Salut c'est Tom Bouboule et bienvenue sur Up Rugby Alors dans cette vidéo on va parler du système de bascule entre le 11, le 14 et le 15 Entre le premier, le deuxième et le troisième rideau défensif Donc ça concerne essentiellement les ailiers et les arrières C'est à dire qu'on va omettre tout ce qui concerne le 9 qui décroche Le 8 dans le camp adverse qui décroche, on y reviendra dans une autre vidéo Alors petit rappel sur les différents rideaux Le premier rideau défensif en fait il est sur la ligne de fond C'est là où il va y avoir les plaquages, les phases de combat, les rucks, etc Le R2 c'est on va dire entre 5 et 10 mètres derrière le premier rideau défensif Et c'est pour tout ce qui va être dès qu'il y a un franchissement Et pour le cas du 9 Et pour tout ce qui est petit jeu au pied par dessus Le troisième rideau c'est dans le champ profond Alors à quoi tu dois penser quand tu joues sur ces postes là La première chose c'est y a-t-il du vent et dans quel sens Parce que c'est quelque chose auquel il faut que tu saches répondre C'est à dire que si t'es face au vent où est-ce que tu te places Et si t'as le vent dans le dos où est-ce que tu te places Pour savoir d'où est-ce que vient le vent Et t'as deux façons qui sont super simples Soit tu regardes les drapeaux de touche Mais sur certains terrains le vent il va être un petit peu tourbillonnant C'est à dire qu'à un endroit ça va souffler dans un sens Et à un autre endroit dans un autre sens Et donc du coup tu te mets face au vent Et pour te mettre face au vent en fait Tu cherches dès que tu entends le vent qui souffre dans tes deux oreilles En même temps c'est que t'es face au vent Alors la seconde chose auquel il faut que tu penses C'est qui est-ce qui tape dans l'équipe adverse Et est-ce qu'il a un bon pied ou pas Dès que t'as identifié le ou les joueurs qui tapent Tu dois très très vite savoir s'il est gaucher ou droitier Ca va te permettre d'ajuster ta position par rapport à la longueur de son jeu C'est à dire qu'on va avoir des coups de pieds plus ou moins longs Avec la pression qu'ils vont prendre Parce que le défenseur qui défend face à celui qui tape Il défend à son intérieur Et donc il va mettre une pression qui va être plus ou moins importante C'est à dire que là comme tu peux le voir Si c'est un droitier qui tape Si le sens de jeu est vers la gauche Le son défenseur va mettre la pression Il va avoir un angle qui va être plutôt fermé Alors que si c'est dans l'autre sens Il va avoir un angle plus ouvert Et donc son jeu au pied va être plus long C'est exactement la même chose en fait Quand tu prends le pied gauche C'est à dire que sur le pied gauche C'est juste que ça sera Une autre chose à laquelle il faut que tu fasses attention C'est les conditions climatiques C'est à dire que est-ce que le ballon va être glissant parce qu'il pleut Est-ce que t'as un terrain boueux Est-ce que t'as un terrain propre Si t'as un terrain boueux Tu peux considérer que dès qu'il va y avoir un rebond Le ballon va s'arrêter au sol Alors que si tu joues sur une belle pelouse Et que le terrain il est glissant parce qu'il flotte Le ballon il va avoir tendance plutôt à accélérer Quand il va rebondir au sol Alors un petit conseil Qu'est-ce que tu peux faire quand il fait froid Que t'as les doigts gelés Que t'as pas envie de te rater sur ton premier duel aérien Un truc tout bête en fait C'est de prendre tes mains et de faire ça en permanence Ça permet à ton sang en fait de circuler Et d'éviter que t'es trop froid aux mains Alors le système de bascule On va prendre l'exemple sur un système de bascule classique Dans le jeu courant D'accord ? Donc ça c'est moi c'est comme ça que je fonctionne Il y en a peut-être qui ont d'autres façons de fonctionner Mais on va partir là-dessus Quand t'as une mêlée Un rock ou une douche Tu vas avoir le 14 qui défend soit en R1 Soit en R2 Le 15 dans l'axe du ballon Et le 11 en R2 D'accord ? A partir du moment où le 9 donne le ballon au 10 dans l'équipe adverse On a le 14 qui décroche Le 15 qui reste dans l'axe du ballon Ça permet en fait d'essayer de couvrir toutes les zones Du troisième et du deuxième rideau Si le 10 met un coup de pied D'accord ? A partir du moment où le 10 ne met pas de coup de pied Et qu'il déplace le jeu On va avoir l'ailier côté fermé Qui va monter pour fermer et empêcher le surnom Et le 15 qui reste dans l'axe du ballon Ici quand ça repart dans l'autre sens C'est exactement la même chose Le 15 reste dans l'axe du ballon Et le jeu se déplace J'espère que cette vidéo elle t'a été utile On se revoit très prochainement Dans une autre petite séquence Pour voir les différentes couvertures qui sont possibles Sur le terrain en fonction de l'endroit du lancement de jeu N'hésite pas à mettre un petit like sur la vidéo A commenter et à t'abonner à ma chaîne Et on se revoit très vite Allez ciao